Pour la troisième journée consécutive, cette vague de chaleur, ça bat sur l'AEPI. Oui, 47 départements restent en vigilance orange canicule aujourd'hui, principalement sur la moitié sud, où les températures étaient déjà très élevées hier. La barre des 40 degrés franchie en Ardèche, plus de 39 degrés à Orange et à Toulouse, 38 à Lyon. Alors évidemment, dans ces conditions, quelques conseils fraîcheurs peuvent vous être très utiles. Et ça tombe bien, vous en avez pour nos auditeurs, Yasmine Akatou. Et bien d'abord, arrêtez les douches froides, prenez plutôt des douches tièdes. Parce que face à l'eau fraîche, le corps produit de la chaleur pour tenter de rester à 37 degrés. Avec une douche froide, vous aurez donc encore plus chaud. Vous pouvez aussi juste vous mouiller la peau sans vous sécher. Les gouttelettes vont permettre à la chaleur de votre corps de mieux s'évaporer. Pensez évidemment à boire, même quand vous n'avez pas soif, au moins 6 verres d'eau dans la journée. Et puis, adaptez votre alimentation, conseille le docteur Franck Mignot. Un déjeuner avec des légumes, pas très riche. Et pourquoi pas un petit 4 heures avec du melon, quelque chose qui n'est pas très calorique, mais rafraîchissant et plein de sels minéraux. Des choses qui vont nous aider à lutter contre la chaleur et à garder notre hydratation. Et surtout, éviter des repas à la fois très lourds et très gras. Ceux-ci vont aggraver le coup de chaleur. Et surtout, fuir l'alcool. On oublie donc le rosé avec des glaçons qui va accentuer la déshydratation, tout comme le thé et le café. Enfin, essayez de garder votre appartement au frais. Pour ça, fermez les volets, placez des draps mouillés sur vos portes. Autre technique, la bouteille d'eau congelée devant le ventilateur va permettre de rafraîchir l'air de votre intérieur. Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. Sous-titrage ST' 501